Salut à tous! Nouveauté dans le championnat GTCQ cette année, les pénalités pour avoir coupé un virage. Ça vous est sûrement déjà arrivé les saisons précédentes, vous suivez quelqu'un en course, vous vous bataillez avec, il prend une pénalité pour avoir coupé un virage. Après 5 tours, il est toujours devant, la pénalité disparaît, ça ne l'affecte en rien son résultat en course. Donc cette année, on a remédié à la situation. Lorsque vous allez prendre une pénalité pour avoir coupé un virage, vous devrez la tuer le tour même dans les zones désignées. A chaque semaine, on va désigner des zones pour tuer les pénalités sur les différents circuits, un peu comme ça se fait en FIA. Donc ça va être un très gros enjeu cette année, les pénalités de virage. Si vous prenez un 2 secondes, ça va coûter cher, ça va être important de respecter les limites de la piste, et ça va pimenter les courses un peu. Donc, la marche à suivre, vous prenez une pénalité, vous arrivez dans la zone désignée, vous mettez vos 4 flasheurs, vous vous tassez de la ligne de course, vous prenez votre pénalité, vous la tuer au complet, vous enlevez vos 4 flasheurs, vous reprenez la ligne de course en faisant bien attention de ne pas frapper personne et vous continuez. Donc, je vais essayer de vous montrer un petit exemple. Je suis sorti très large, je suis allé mettre ta perte sur mes pneus, je prends un 2 secondes de pénalité, la zone désignée, tu serais de la ligne droite. J'arrive dans la ligne droite, je mets mes 4 flasheurs, je me tasse la ligne de course. Je coule ma pénalité, au grand complet, on regarde derrière, il n'y a personne, on met mes 4 flasheurs et on repart. Donc, c'est comme ça que ça va se passer cette année pour les pénalités, prises en coupant des virages. J'espère que ça va améliorer un peu le championnat, ça va pimenter les courses en tout cas, par les saisons passées. Comme je disais, c'était pas un enjeu, maintenant ça va être un enjeu majeur, ça va vraiment tuer des courses pour ceux qui sont devant. Donc, sur ce, belle fin d'été à tous, puis on se revoit en septembre.